« Tu relèves un peu le menton ? Très bien, un peu plus fier. » Ici, on arrive en civil et une demi-heure plus tard, on est une star. « Tu me refais ton fameux sourire ? Génial. » Claire, comme Axel, a poussé la porte de ce studio pour se constituer un livre de photos professionnel. « Je fais ça pour un besoin personnel, pour créer des photos, un book, et pourquoi pas que ça m'amène vers un autre univers. » « Prends ton visage. Encore. Parfait. Tu me fais un sourire ? » « Ce dont j'ai le plus envie en ce moment, c'est de faire des photos qui racontent des histoires, de jouer à un personnage. » « L'idée, c'est sur les réseaux sociaux, montrer toutes les facettes de ma personnalité, tout ce que je sais faire, pour pouvoir ensuite se rembaucher et être payé pour ce que je fais. » « Ok, merci. » Le maître des lieux a 34 ans. Il a été sacré meilleur portraitiste de France, excellencé majeur par ses pères, en 2019. Un Graal valable 5 ans qui a attiré beaucoup de clients chez lui. « C'est compliqué parce qu'elles ont toutes un truc intéressant. Mais je crois que j'ai quand même mes petits coups de cœur. » Etienne Clotis a étudié la photographie à Montpellier avant de monter à Paris. Mais le jeune homme s'est vite lassé du milieu de la mode et des caprices des stars. Lui, ce qu'il préfère, c'est l'authenticité. « Pour moi, quelqu'un qui pose, c'est comme un acteur. Il faut vraiment l'amener à ça. Mais c'est un acteur de leur propre vie. Il faut qu'ils arrivent à jouer leur propre rôle. Tout mon défi, c'est d'enlever ces mous et ces poses trop fortes parce que ce n'est pas vraiment nous. C'est un masque. Moi, j'aime ce qui est réel, qui est palpable. Donc j'essaie vraiment d'amener les gens vers un sourire. » Sublimer un visage avec des artifices pour mieux faire surgir une véritable émotion, un étrange paradoxe auquel Rudy participe. Ici, le passage au maquillage est systématique. « J'ai tendance à toujours attirer l'attention dans les yeux. Je trouve que c'est beaucoup plus valorisant pour n'importe qui d'attirer l'attention dans le regard, notamment pour une séance photo. » Pour Camille et Clément, c'est une grande première. La séance photo leur a été offerte par des amis. « Ce jeune couple est complètement étranger à cet univers. Alors forcément, le passage au maquillage, ça désarçonne un peu. » « Jusqu'où là, ça va ? » « J'en sais pas, ça va. » « Ça va, c'est pas grand-chose. » « Non, c'est pas grand-chose. » « Ça vous va ? » « C'est bien. » « C'est très bien. » Projecteur ventilateur, pose étudiée, les futurs parents vont avoir droit à la totale, comme les autres clients. « Tu vas regarder en cette direction, et tu colles le visage, et toi tu vas regarder comme si tu regardais vers son épaule là-bas. Et je fais un très grand sourire tous les deux. Un, deux, trois, on y va. Regardez-moi. » « Je suis plait à faire de lui parce que je sais qu'il n'est pas très photo et encore moins torseigné. » « Finalement, non, ça s'est très bien passé. Et si c'était à refaire, je pense qu'on le referait. » « Peut-être même pour revenir à un jour. » « Peut-être. » « Les images que vous avez aujourd'hui. » « C'est vrai ? » « Ah ouais. Franchement, je suis super contente. » « C'est dur de choisir. » Le tarif varie en fonction des diplômes du photographe. Dans ce studio Montpellier 1, il faut compter au minimum 67 euros pour une séance avec un portrait à l'arrivée. Au revoir.